Médial signé Omar Mbou et Asmalik Diop. Deux heures après le drame, les riverains ont pris d'assaut le domicile du défunt, ci au quartier Chonsambe de Wachina Nimzatz. Ici, les cris et pleurs résonnent de partout. Le seul à ne pas sortir une moindre goutte de larmes, le père de papa Diakabi. Ce dernier en veut au propriétaire de la voiture, de même qu'au patron de la station de lavage. Bref, le père est très en colère. La situation en est que papa venait de son lieu de travail pour aller prendre le repas de midi. Une fois arrivé là-bas, il a rencontré l'enfant au lieu de son travail. L'enfant avait une arme à sa main, il a tiré d'abord, l'arme n'a pas répondu. Il a visé sur papa, il a dit que je vais tirer. Papa lui a dit, bon, qu'est-ce que tu fais là ? Il a mis son portable comme sous forme de synapse, il prenait une photo. Ensuite, l'enfant a tiré. Lorsque l'enfant a tiré, il l'a tiré au bout portant. Il est mort subitement. Ainsi s'est passée la situation comme ça. Papa avait quel âge ? Papa, il a 18 ans. Oui, c'est 18 ans. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Il a eu le travail, il est soudeur. Nous voulions que la police rende justice, c'est tout. Parce qu'ici, il y a la justice. On laisse tout entre les mains de la justice. Nous faisons confiance à la justice. La justice doit faire son travail. Parce qu'il y avait des ans de situation qui s'est passée. Parce que c'est répétitif. Parce qu'il y avait un de mes frères qui s'appelait d'arrêt. Il l'avait poignardé dans la poitrine. Voilà, il n'y a eu aucun aboutissement. Nous voulons que la police, comme on dit encore, la justice, règle ça. Une bonne fois pour toutes. Nous ne voulons pas que cela se répète. Si ça se passe comme ça, une troisième répétition va se produire. Selon des informations de l'observateur, le propriétaire de la voiture sera déféré au parquet. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis retenez que la délégation nigérienne en partance à la 21e édition de la FIARA a été attaquée à la frontière malienne à 45 km de Caille. C'était dans la nuit du dimanche lundi. Ce n'est que ce mardi que ces exposants sont arrivés au Sénégal, dépouillés de leur argent. Et bien, pour le moment, ils n'ont pas encore accès au stand de faute de moins. Nous y reviendrons également. Le professeur Amado Alimbaï, par ailleurs, au recteur de l'Université Charente-Diop de Dakar, et le professeur Ismaël Mayorfal ont été désignés présidents de jury pour le concours d'agrégation du CAMES. Ancien doyant de la FASEC, le professeur May va diriger la section économie, alors que le juriste Ismaël Mayorfal va conduire à la section droit à public pour la section économie. Le professeur May devient le troisième président du jury sénégalais après les professeurs Moustapha Kassé. Il en est de même pour la section droit à public où le professeur Ismaël Mayorfal est aussi le troisième président du jury sénégalais après les professeurs Seydou Madanissi et Babacar Kanté, selon communiqué de l'UQAD qui nous est parvenu. Sport à présent avec l'Aïs Douane qui joue son destin cet après-midi à Kigali, son quart de finale face à Molastir. Un match difficile en perspective face aux favoris de la compétition, selon le coach Momodou Gueye à Pabie, qui pense que son équipe devra jouer son vatou pour essayer de créer la surprise. Nous l'écoutons, il est interrogé par Mor Bassine Gueye. L'Aïs Douane ne se fait pas trop d'illusions face à l'U.S. Monastir de Tunisie, en quart de finale de la Basketball Africa League. Être dans les huit meilleures équipes de la compétition constitue... Vous savez, depuis pratiquement un mois nous sommes là, nous sommes ici, nous sommes dans de très bonnes conditions de travail, il n'y a aucune excuse. Maintenant nous avons rencontré l'équipe de Monastir, l'une des meilleures équipes de ce tournoi, peut-être même la meilleure ici en Afrique. Je pense que ce ne sera pas une chose très facile, mais nous allons nous battre avec les moyens pour pouvoir vraiment être dignes de représenter le Sénégal. A des propos gris par Mor Bassine, en Beach Soccer, le Sénégal qui signe une deuxième victoire. Les Lyons ont dominé hier les Tanzaniens sur le score de 3 buts à 1 synonyme de qualification. En demi-finale ce vendredi, les Lyons du Sénégal qui vont jouer un match difficile en demi-finale. Ce sera face au Lyon de l'Atlas du Maroc. L'actualité internationale à présent, le Mali sous la menace de sanctions après les démissions de Bandao et Bogdarwan. Ces démissions du président et du premier ministre ne sont pas du goût de la médiation internationale conduite par la CDAO. L'Union européenne se dit prête pour des mesures ciblées qui viseraient individuellement les personnes faisant obstacle à la transition. Retenez qu'actuellement, c'est le colonel Assemi Goïta qui dirige la transition au Mali. Plus de 150 disparus au Nigeria après un naufrage. Le bateau transportait 180 passagers. Et pour le moment, seuls 4 corps sans vie ont été repêchés. Et puis aux Etats-Unis, une fusillade fait 8 morts à San Jose. Un homme a ouvert le feu dans une entreprise où il travaillait avant de se donner la mort. Ce qui remet au goût du jour la problématique de la violence par armes à feu. Aux Etats-Unis. Ah voilà, ce même tube, c'était là l'essentiel de la première tasse actue de ce matin. Merci beaucoup, Série Tchèque. Première tasse actue comme l'entrée pour le menu de la matinale informataire. C'est entrée, on peut considérer ça comme entrée ? Entrée ou plat de résistance ? On verra bien. Donc disons entrée comme plat de résistance. Vous aurez de la santé avec Fadkine Deme qui sera là avec nous tout à l'heure. Et qui va nous parler d'amygdalite, une infection très très récurrente. Elle nous dit, elle nous confie Fadkine que sur 30 consultations dans les services ORL, 10 sont liées à l'amygdalite aussi pour le plat de résistance de votre matinale. Nous allons aussi parler agroécologie avec Moussa Omar Gueye. Et aussi nous irons, je pense bien, à Côte d'Ivoire. Retrouvez cher Ibre Fall. C'est pour revenir sur la tournée du secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. Moïse Sarr, ce sera dans la première partie. Et comme dessert, vous aurez de la banane, n'est-ce pas, Zambourba ? Beaucoup de bananes. Beaucoup de bananes avec l'invité. Et là, on va boire du café avec Mour. Avec Mourka, le Gaën. Le Gaën, il prendra volontiers de la banane, du café, du Nambé, finalement, du tout. Bonjour Astou, bonjour chers tigiane, bonjour shérif, bonjour à nos chers téléspectateurs. Le menu est alléchant, il a dressé la table et c'est, voilà, c'est la toubène, c'est la toubène qui régale. Il ne reste plus qu'à se servir alors. Alors, se servir et servir, donc, chers téléspectateurs, en tout cas, c'est tout ce que nous souhaitons avec vous dès 6h30 à 9h. Alors, nous sommes là jusqu'à 9h et tout de suite, juste après la première taça que nous enchaînons avec la revue de titres, c'est avec le Gaën Bogitchem Mortala.